Gant de boxe en cuir, anneau de gymnastique et évidemment ballon de rugby, sport phare des années 30 reviennent en force dans la décoration de nos intérieurs. Êtes-vous friand de ce type de décoration ? Friand, pas pour mettre forcément chez moi, mais c'est vrai que pourquoi pas être dans un cadre un peu plus sportif. Je trouve ça assez marrant d'utiliser des accessoires de sport pour habiller à l'intérieur et pour décorer. Pas forcément chez moi, mais j'apprécierais de le voir dans une situation, dans un autre domaine. En fait, vous préférez trancher la partie. Pour vous, c'est trop du travail, partie boulot. Un petit peu, oui. J'aime bien. C'est mon métier, le rugby. Donc, sortir un petit peu aussi du rugby quand on rentre chez soi, c'est assez important mentalement pour la tête. Donc, c'est vrai que c'est plus son métier et son petit chez-soi. Donc, de rentrer, d'avoir un autre cadre, une autre atmosphère, c'est toujours bon pour la tête. C'est assez un grand classique en décoration, le maillot de rugby. En plus, il est dédicacé, encadré, qui entre les murs. Ça se fait. Est-ce que vous, vous l'avez fait avec l'un de vos maillots de vos frères ? Ou même, je sais que votre père aussi était un ancien le plus mal. Mais pour le coup, tous mes maillots, je les ai offerts. Je les ai tous faits encadrés. Et c'est vrai que le premier client de ces maillots, c'est mon père. Et c'est vrai que lui, pour le coup, à la maison, ce n'est pas son métier. Mon père est architecte, donc il est vachement dans ses décos, dans ses intérieurs aussi. Et il a un mur entier avec tous les maillots de mes frères et moi, et pas qu'eux. Et du coup, c'est le premier à sauter sur les maillots de match officiel quand on peut les avoir. Et il y en a d'autres que j'ai aussi offerts avec grand plaisir à des amis ou des gens qui me sont chers. Du coup, votre père étant architecte, est-ce que vous demandez conseil pour votre chez-vous ? Ouais, souvent. Enfin, conseil, il est architecte, il est très bon bricoleur et il est aussi artiste. Il peint énormément, donc c'est vrai qu'il me fait pas mal de petites toiles. Il fait beaucoup de peinture à l'huile et des petites aquarelles aussi. Donc, il est toujours de bon conseil, il a toujours un très bon oeil sur ce qui est décoration. Après, il aime bien que les choses viennent de nous, enfin, viennent de ses enfants. Donc, il essaie de pas trop mettre la main sur la décoration, des trucs qui nous sont propres et personnels. Donc, mais ouais, quand il s'agit de faire un peu de bricolage à la maison, c'est du que j'appelle parce que je suis pas très bricoleur. Si vous deviez changer la décoration des vestiaires, sans changer vos partenaires, évidemment, qu'est-ce que vous changeriez, par exemple, au niveau de la couleur ? La couleur, bon, c'est vrai que nous, c'est un peu, au sein de français, c'est assez extravagant. C'est du rose, donc voilà, c'est des couleurs qui flashent. Moi, si je devais changer le vestiaire, je ferais un truc un peu plus sobre avec, je sais pas, un beau vestiaire en béton, avec peut-être des bords en chêne, des beaux matériaux assez nobles et pas trop de couleurs, quoi. Plutôt des gravures dans le béton, du bois et du béton, je mettrais. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Au niveau des lumières ? Au niveau des lumières, déjà, j'ouvrirais le... Je sais pas si vous avez vu le vestiaire, comme il est en bas, mais il est collé au terrain. Je pense que j'aurais ouvert, à faire de la lumière naturelle, j'aurais ouvert carrément sur le terrain, pour qu'on voit la pelouse et j'aurais fait une belle ouverture, comme ça, sur le terrain. Et après, peut-être des éclairages, je sais pas, des néons. Ouais, des... C'est un peu sombre, c'est vrai, c'est un peu sombre. Il faudrait changer l'éclairage. Le rugby est aussi très connu pour ses 3e mi-temps. C'est vraiment souvent associé dans la tête des gens. Rugby, 3e mi-temps, donc le rendez-vous des potes, des copains. Pour vous, ce rendez-vous des potes et des copains, quelle est la décoration qui s'y prête le mieux ? C'est plutôt un bar et un lieu chaleureux, donc un éclairage, des tables, des belles tables. Je trouve qu'une des belles tables, c'est très convivial, donc on peut se retrouver et partager un verre. Donc, ouais, plutôt une belle table, un beau contour. En termes de matières pour chez vous, là, vous êtes... Quelles sont les matières que vous appréciez plus, comme le bois, le cuir, le velours, le béton ? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sûrement plus les matières comme le bois ou le béton. Après, l'acier aussi, j'aime beaucoup. L'inox, enfin, toutes ces matières, ces matières-là, mais je ne suis pas très cuir, je ne suis pas très velours, non, je ne suis pas trop dans ces matières-là, du beau tissu, ouais, mais des choses assez brutes, en fait, assez brutes. Avez-vous une couleur fétiche, autre que le rose ? Pas vraiment, non, je n'ai pas vraiment de couleur fétiche. Chez moi, c'est blanc, c'est assez... Tous les murs sont blancs, c'est assez lumineux. Après, il y a des beaux objets en bois, en acier, mais il n'y a pas trop de couleur qui revient ou qui domine, en fait. Je ne suis pas un... C'est même dans ma façon de m'habiller, je suis souvent habillé en noir ou pas trop de touches de couleur, quoi. Je ne suis pas trop... Je ne m'essaye pas trop à la couleur, disons. Musique ... ... Sous-titrage ST' 501